Il n'y a pas tout le monde ? Alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous accompagner avec moi sur un sujet de réflexion autour de la vie, l'innovation, internet, entreprendre. Et internet et notamment internet de la valeur, sera-t-il un outil pour atteindre notre indépendance financière ? Alors sujet également délicat et subjectif, je dirais qu'effectivement l'innovation avance telle qu'elle nous confère de nombreuses opportunités. Dans notre système traditionnel on rencontre de nombreuses difficultés, parfois pour certains, d'autres excèlent dans le système traditionnel. Donc le scénario et le cas de figure est complètement différent pour tout le monde, sauf qu'on s'avère soit de quelque chose aujourd'hui, c'est qu'on est face à de nombreuses personnes qui sont diplômées ou pas diplômées avec une même problématique, la recherche d'emploi, la recherche d'un travail qui s'avère sans succès. Donc face à un moment, ces gens se découragent et en fait ils se tournent vers internet et ils se rendent compte qu'internet peut amener bien des avantages. Parmi les avantages, ce serait l'avantage justement d'entreprendre pour améliorer leurs conditions de vie. Donc pour ça, effectivement, internet peut être un outil pour atteindre l'indépendance, qu'on va dire financière. Sauf qu'il y a une difficulté face à tout ça, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande d'avoir bien préparé un projet. Et oui, internet offre de réelles opportunités, mais internet est un système que je vais dire un peu open source et ouvert. Et si c'est ouvert, ça veut dire que tout est possible, donc ça veut dire qu'il y a du blanc et il y a du noir. Donc dans le blanc, je vois les opportunités, dans le noir, je vois les risques. Et les risques majeurs font que ma sensibilité et mon expertise un petit peu professionnelle se concentrent beaucoup sur le LCBFT, c'est-à-dire la lutte contre le blanchiment, fraude et terrorisme et autres risques associés à internet, puisque internet aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de risques. Et c'est pour ça que ces formations ont pour objectif de vous sensibiliser aux risques, pour que vous deveniez, à proprement parler, propre consomme-acteur, votre propre entrepreneur-acteur et en fait le propre gestionnaire de vos risques. Donc je pense qu'effectivement, internet est un réel outil. Pourquoi ? Parce qu'il offre l'opportunité d'améliorer les conditions de vie de nombreuses personnes. Néanmoins, il ne faut pas perdre de tête qu'il existe de nombreux risques également sur internet. Donc au regard de votre désir et de vos objectifs d'indépendance financière et comment vous souhaitez les atteindre, voilà, attention au cadre légal, au respect de chacun. Et on vit dans un cadre légal qui est strict, donc il convient justement d'en prendre conscience. Et parfois, c'est très très fastidieux d'en prendre conscience. Donc oui, internet est un vrai outil d'opportunité. Néanmoins, il engage également la prise de conscience qu'il faut être capable d'encadrer et de gérer de nombreux risques. Voilà, je vous dis, y'aillez pas, vive l'indépendance financière, vive les rêves. Osez, mais attention, encadrez bien vos risques. Et comme pour les investisseurs et autres, voilà, ils opèrent par monnaie management. Ça demande une expertise du risque qui est très approfondie. Donc attention, dans vos vies, c'est la même chose. Choisir et rêver l'indépendance financière grâce à l'outil internet de la valeur, c'est possible. Mais attention, devenez un expert. Allez-y progressivement et encadrez tous vos risques. Je vous dis à bientôt. Yépa, vive l'aventure, soyez heureux et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501